Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer cette lecture de la Genèse et nous continuons avec le chapitre 19. Ce récit fait suite à la rencontre d'Abraham et des trois hommes que Abraham identifiera comme Yahvé aux chaînes de Mambré et aussi, bien sûr, à l'intersection d'Abraham pour Sodome. Bède le Vénérable dira d'une manière générale « L'incendie et la ruine de Sodome, dont l'hôte fut sauvé, fait allusion au supplice qui suivra le dernier jugement. Quand le nombre des élus est en complet à la fin des siècles, tous les impies seront abandonnés au feu. » Le Seigneur l'a expliqué en disant « Il en sera comme au jour de l'hôte. Il mangeait, buvait, achetait, vendait, plantait et bâtissait, mais le jour où l'hôte sortit de Sodome, une pluie de feu tomba du ciel et les perdit tous. Ainsi arrivera-t-il le jour de l'Apocalypse du Fils de l'Hôme ? » L'apôtre Jude l'atteste lui aussi. Sodome et Gomorre et les cités voisines sont devenues un exemple en souffrant la peine du feu éternel. Le Seigneur nous enseigne que celui qui est sur la terrasse, ayant ses affaires dans la maison, ne descende pas les prendre, que celui qui est au champ ne revienne pas chez lui. Souvenez-vous de la femme de l'hôte. Le verset 1 de ce chapitre 19, nous y voyons les deux anges que l'on présentera ensuite comme des hommes à intervalle, soit des hommes, soit des anges. Ils arrivent donc à Sodome pour exécuter la volonté de Yahvé. Ils arrivent sur le soir à la porte de la ville, c'est-à-dire au lieu privilégié, dans la cité antique, dans les cités antiques où se rassemblaient les gens pour les marchés, pour les affaires, les palabres ou encore l'administration de la justice. Au verset 2 à 3, l'hôte a la même attitude qu'Abraham pour la salutation et le sens de l'hospitalité. Il se prosterne, il propose de l'eau pour se laver les pieds, il prépare un festin. Au verset 4, nous voyons qu'à Sodome, excepté l'hôte et sa femme et ses filles, il n'y a pas un seul juste. Abraham avait intercédé jusqu'à dix justes, là, il n'y en a pas. Et donc, Sodome devra être détruite. Le verset 5 exprime la perversité qu'il y a dans le cœur des hommes de Sodome, avides de rapports sexuels entre hommes, ce que condamnera très fermement la Bible à de très nombreuses reprises. Dans le Lévitique, au chapitre 18, verset 22, encore au chapitre 22, verset 13, etc. Le vice contre nature, comme le dira saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, verset 26 à 27, tire son nom de ce récit. Il sera puni de mort en Israël, mais répandu autour d'eux. Nous voyons cela dans le Lévitique, au chapitre 20, verset 23, dans le Livre des Juges, chapitre 19, verset 22, etc. Les versets 6 à 8, à cette époque, la conscience morale n'hésite pas à sacrifier l'honneur d'une femme au devoir sacré de l'hospitalité. On se rappelle de l'attitude d'Abraham par rapport à Sarai, au chapitre 12 de la Genèse, au verset 10 et suivant, en Égypte, ce que répétera Abraham encore. Nous le verrons dans quelques jours à Abraham, au chapitre 20. On reverra aussi une scène similaire à celle de Sodome, dans le Livre des Juges, au chapitre 19, verset 22 et suivant. Au verset 10, l'autre est étranger. Cela lui est rappelé son attitude juste quant à l'hospitalité, et est renvoyé comme un jugement à ces hommes avides de péché, et cela les excite encore plus au point qu'ils veulent s'en prendre à l'hôte lui-même. La suite du texte se comprend aisément. Au verset 16, l'hôte s'attarde devant un départ si hâtif qu'il arrache au pays qu'il a choisi pour sa richesse. On se rappelle de ce choix qu'il avait fait en Genèse 13, verset 10. Il est alors pressé par les deux hommes qui le prennent par la main avec sa femme et ses filles, car ils doivent exécuter la volonté de Yahvé tant pour épargner ceux qui sont justes que pour détruire. Si le mal triomphe, il faut savoir sortir hors de la cité à la suite du Christ, qui lui aussi, pour sauver le monde, est sorti hors de Jérusalem, vers le Golgotha. Nous dira l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 12 à 13. Pour sauver sa vie au besoin, il faut savoir tout abandonner. Surtout, ne pas pactiser avec la bête, nous dira l'Apocalypse, au chapitre 4, verset 9 à 11. Au verset 19, l'hôte qui n'a pas le temps de gagner la montagne à l'est de la mer morte, c'est-à-dire les monts de Moab, demande au verset 20 à 22 une ville refuge à Sohar. Cette ville, plusieurs fois citée dans la Bible, existait au sud-est de la mer morte. Nous voyons cela en Genèse, au chapitre 13, verset 10, mais aussi au chapitre 14, verset 2. Nous voyons cela dans le Deutéronome, au chapitre 34, verset 3, en Isaïe, chapitre 15, verset 5, en Jérémie, au chapitre 46, verset 34. À l'époque romaine, un nouveau séisme livra aux eaux la ville qui fut reconstruite plus haut et habitée jusqu'au Moyen-Âge. Voilà, nous nous retrouverons demain pour continuer cette lecture du chapitre 19 de la Genèse et nous reprendrons avec l'explication de cette ville de Sohar. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à très bientôt, le déconfinement arrive, de tenez bon ici, alors qu'avec nous, nous continuons de prier pour vous.